c'est dans son atelier dans les auteurs de saint maxime que julia réalise ses tableaux et donne vie à ses personnages julia prise son inspiration dans tout ce qui l'entoure elle aime regarder et s'exprime avec ses pinceaux sur des toiles qu'elle peint uniquement à l'huile le style julia est le résultat de plusieurs années de recherche qui se traduisent par toute l'émotion qui se dégage de ses oeuvres le moins qu'on puisse dire et que julia est une artiste à pas entière et ensuite ça a venu petit appétit par le dessin et puis ensuite par la peinture parce que je voulais aller un petit peu plus loin pour peindre comme vous peignez est-ce qu'il faut du talent ou est-ce qu'il faut du génie je cherche pas à comprendre si vous voulez j'ai envie de m'exprimer ce que vous êtes en train de dessiner là c'est quoi c'est un enfant dans le fœtus de sa mère c'est quoi ça représente quoi alors je vous laisse imaginer c'est bon c'est n'est que le début ça doit rassembler à peu près à ça mais à peu près parce que c'est vraiment de par son expérience julia dirige un atelier de peinture une manière pour elle de transmettre son savoir-faire et son amour pour la peinture vous allez a avouer la peinture j'ai toujours un petit peu travailler le la hauteur sur la hauteur donc tu pars sur cette sorte et la voile à ce qu'on dit donc les pages à la base la troisième avec le qu a été dans la face voilà Après, j'entends que je me démarre, donc ça s'est foutu d'aventure. Est-ce qu'il vous arrive de prendre une toile où vous avez passé plusieurs heures à travailler dessus et de la détruire parce qu'elle ne convient pas, parce qu'elle ne correspond pas à ce que vous vouliez faire ? Alors détruire, je n'ai jamais fait. Laisser une toile pendant des années et la reprendre et partir dans une autre direction, oui. Mais détruire, non. Comment vient l'idée d'une toile ? C'est quoi ? C'est un dessin qui vous a plu ? C'est un regard ? C'est quoi ? Comme je parle des gens, ça vient forcément des personnes que je peux rencontrer et qui peuvent m'inspirer. Et je cherche à les connaître un petit peu plus, même parfois être un petit peu envoissante parce que les personnages m'intéressent. Alors je cherche à comprendre, à le peindre, à le dessiner et à en faire quelque chose. Et quels ont été les grands peintres qui vous ont donné envie de dire, ta, tu es en fait autre ? Oui, les grands, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Les Russes m'inspiraient énormément. Ils continuent toujours. C'est un peu logique. Et les Américains aussi, certains. Ceux qui étaient les peintres figuratives, mais pas seulement. Pas seulement. Donc les impressionnistes, bien sûr, ça inspire tout le monde. Vous vous considérez impressionniste ? Pas du tout. Non ? Alors ? Impressionniste. Figurative ? Figurative, certes. Oui. Et après, réaliste, un peu impressionniste. Oui, oui, oui. Je ne cherche pas à définir. Maintenant, on a un petit peu la liberté à faire. Vous ne voulez pas vous laisser enfermer dans un style précis ? Non, je ne cherche pas à me mettre sur toutes les limites. Donc, c'est pour ça que parfois mes techniques sont complètement différentes. Donc, je peux t'inspirer par mes techniques. Mais bon, globalement, on peut quand même voir une suite. La réussite d'un tableau, d'une œuvre, c'est quoi ? Pour moi, c'est juste d'aller jusqu'au bout d'une idée et de dire, voilà, c'est fait. Mais on ne sait pas où on va. Au départ, on a quand même quelques idées. Et puis, on change au cours de création. On la modifie. On part comme un temps. On le construit. On le construit petit à petit. Et on peut arriver à un résultat qui est un peu différent. Jusqu'à la dernière touche. Tout à fait. Touche finale. Un tableau, il y a un début ? Il y a une fin ? Ou est-ce qu'un tableau n'est jamais terminé ? L'idée est là et le fait, ça ne m'intéresse presque plus. Après, une fois qu'il est là, ça n'a plus d'intérêt de revenir là-dessus. Après, ça a une autre vie. C'est autre chose. Vous peignez souvent en fonction des demandes. On vous fait parfois des demandes particulières. Alors, c'est très délicat. Les commandes, ça n'a rien à voir. Il faut que ça reste intéressant et dans le cadre de ce que je fais habituellement. Mais il faut respecter, il faut jongler entre le souhait de client et notre propre manière de faire. Parfois, les gens veulent quelque chose de très réaliste, très proche, très précis, un portrait très peaufiné et réaliste. Et parfois, il y a des gens qui veulent que, qui me laissent le libre cours à l'imagination et qui veulent que ça soit un petit peu dans un monde féerique, un petit peu dans un certain rôle. J'ai remarqué que vous faites beaucoup de portraits. Vous aimez bien les portraits. J'aime les portraits. J'aime les visages. L'expression du visage. L'expression du visage, ça, c'était toujours quelque chose qui m'a inspiré dès le départ. Et dernièrement aussi, les figures, le nu, les groupes, où il se passe quelque chose entre plusieurs personnes. J'aime les voix. J'aime les voices. Je m'aime les situations. L'expression du visage. J'aime le visage. J'aime les voir. J'aime les gens. J'aime le visage. Sous-titrage ST' 501